Alors Etienne, comment était la jeunesse de ce projet ? Comment a-t-il l'idée de partir en Afrique et faire ce film ? Alors, en fait entre 2000 et 2008, j'ai travaillé longtemps comme vidéaste dans une compagnie de danse contemporaine et je côtoyais parmi les danseurs beaucoup de danseurs d'origine africaine, ivoirienne et j'entendais énormément de discussions, je participais à beaucoup de discussions sur la vie en Côte d'Ivoire et j'étais assez curieux de tout ce que j'entendais, notamment, principalement ce désir d'ailleurs à quel point c'était ancré dans la culture ivoirienne, cette envie d'aller vivre en Europe et aussi un jour, c'était au moment des événements de novembre 2004 à Abidjan j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'assez traumatisant aussi pour les populations c'était un moment assez terrible de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'ingérence française en Afrique où des manifestants se sont fait tirer dessus, des manifestants à main nue par l'armée française c'était une sorte de coup d'état manqué pour renverser la présidence en place et donc il y avait un décalage énorme entre le traitement des médias occidentaux et ce que j'entendais dans les conversations, la façon dont eux le vivaient et je sentais qu'il y avait un décalage entre les réalités qu'eux vivaient en étant au téléphone avec leur famille et le pays et les informations que j'avais donc j'ai eu envie de me faire ma propre idée donc je commençais à envisager ce film dans l'idée d'aller à la rencontre de cette autre réalité mais en pensant que c'était aussi la mienne donc c'est comme ça qu'est né le film donc j'ai commencé à parler de cette proposition de film à l'un de ses amis danseurs et notamment à Antoine Coadio qui m'a accompagné tout au long de la réalisation de ce film et c'est grâce à lui que j'ai pu entrer en contact avec ce groupe de jeunes donc je cherchais à trouver des jeunes qui soient représentatifs de la jeunesse à Abidjan et très vite le choix s'est porté sur Yopougon qui est un des quartiers, qui est le plus grand quartier d'Afrique de l'Ouest francophone où vit la jeunesse ivoirienne la plus représentative et donc on a entré en contact avec ces jeunes et arrivé sur place je pensais faire des repérages et il s'est avéré que les repérages se sont transformés très vite en films il y avait une telle urgence que j'ai ressentie sur place et j'ai réalisé que le temps de mon séjour allait être le temps d'un tournage